Musique Des belles choses! Des belles choses, en ce moment, on en voit. C'est le jour 2 du périple. On est rendu dans le parc de la Gaspésie. C'est un Québec rando qu'on vient de commencer. On a débuté il y a une trentaine de minutes. Et là, la rando d'aujourd'hui. La rando d'aujourd'hui pour Rompard Travel est le mont Olivine. Une randonnée de 6 km pour se rendre au point de vue. Un 4 heures aller-retour. On voulait faire le Pic de l'Aube. On avait d'autres idées. Même le Mont Albert, mais ça serait un peu trop intense. On n'a pas été retenu par le comité. Non, le comité... On avait proposé des idées, mais ça n'a pas été retenu. Comme je vous ai dit, on est au jour 2. Et comme on pousse toujours nos limites à l'extrême, de faire des méga randos intenses, ça fait que, à la fin de la semaine, il y a un des maillons faibles qui a plus balle aux jambes que l'autre. Donc, on va se contenter de cette belle rando qu'on nous a suggérée. Et... Ben, c'est parti! C'est parti! Québec rando au parc de la Gaspésie. Et c'est le moment de dire... On part! Ouais, c'est le nouveau move! Ouais, 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 ok, ok! On part! Ouais! J'aime ça, j'aime ça! Ben, c'est pour ça le titre de la chaîne On part! Puis Travel, on en part dessus éventuellement, mais ça fait comme... Travel, honnêtement, c'est qu'On part était pris sur Internet. Ah! Fait qu'il fallait rajouter quelque chose. Puis comme c'est un voyage... Puis on part trois petits points! Je peux te garantir que si j'avais le choix de revenir en arrière, ça serait autre chose que Travel! On part voyage, j'étais pris aussi! Ou voyage, voyage! Voyage, voyage! Ah, t'as rien que je suis en ressentie! Eh ben, on ne repasse pas! Eh, ça va vite! Excuse-moi de te couper, ma belle! Oui, ça va vite! Mais il nous reste 3,6 km sur les 5,9 km. C'est le chemin de prostecteur, là-dessus, mon gars! Prostecteur, prostecteur! Je vais couper ça, là! Ah, ben, dans ma tête, t'avais... C'est parti pour une autre randon! Et tout en plus, parce que... Parce que quand on vient dans le parc de la Gaspésie, peu importe que ce soit pour une courte ou une longue marche, ben, c'est sûr que ça va être magnifique! On est dans le parc de la Gaspésie! Alors, nous, ben, on marche! On avance et on admire les beaux attraits qu'on retrouve tout au long du parc. En commençant par les chutes de la rivière Saint-Anne et un peu plus loin, la chute du Diable, qui descend avec fracas la falaise. Oui, c'est beau! Et disons que c'est un très bon début. Est-ce que j'ai chaud? Je vais faire une petite pause. Il nous reste 1,5 km dénivelé de 170 m. Si t'es vite en calcul, là, c'est une bonne mante. C'est quand même pas pire, c'est... Oui, ça monte. Ça monte, pis là, il est presque 2 heures. On n'a pas dîné. Tout le temps bien organisé, hein? Il y a un membre de l'équipe qui monte. Je monte pas de doucement, j'ai eu faim. On a dit un membre, c'était arrouissant de deviner, c'est comme une devinette. Ben, il y a du... Membre? Parti. Tu dis quoi après ça? Ben, c'est... Bon, vas-y, je te suis. Ça va être beau. Ben oui, je le sais. J'ai l'impression de voir le sommet. Ça va être vraiment... Ça va être vraiment beau. Vous voyez en arrière, ben, vous le voyez pas tellement. Mais c'est le Mont Albert et son fameux plateau. Avec les couleurs au sommet. Les couleurs jaunes. On est là. Moi, ben là, ça commence à être solidement spectaculaire. Checkez-moi ça, la vue débile qu'on a sur le Mont Albert. Le plateau du Mont Albert. Mais c'est pas juste... Mais c'est pas juste le Mont Albert qui est sublime. En fait, la vue sur les environs est aussi spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Vraiment spectaculaire. On voit même la vallée tout en bas, où on a commencé. Disons que ça met les choses en perspective. Mais sérieux, j'arrête de parler un peu. Parce que... Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire devant cette beauté et cette grandeur sans fin. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est beau, peu importe où on regarde. Et en plus, c'est loin d'être fini. Plus que quelques pas. Quelques petits pas pour atteindre ce sommet. Ah ouais. Bon, ben guys, on est presque rendu au sommet. On marche sur le top de la crête. Ce qui est soit dit en passant pas mal une des choses les plus cool au monde. Ouais, marcher sur une crête bien aérée, bien nettoyée, avec des vues de tous les côtés. Puis je suis sérieux en vous disant que c'est une des choses les plus tripantes qui soit. On va arriver très bientôt au sommet du sentier du mont Olivine, à 663 m d'altitude. Et on dit que le sommet dénudé du mont Olivine, bien c'est probablement le meilleur endroit dans le parc pour admirer toute la beauté de son imposant voisin, le fameux mont Albert. Nous y sommes, le sommet du mont Olivine, à 670 m d'altitude. C'est sérieux, c'est beau, on a des montagnes partout autour de nous. On marche sur une crête qui est un peu à découvert. Un peu à découvert de toute beauté. L'île Ronde, en bas. L'île Ronde. Le mont Albert, devant. C'est une belle rando. Ça nous aura pris deux heures. Deux heures pour s'y rendre. On vient de s'amuser un peu. Et là, c'est le temps de redescendre? Oui. Il y a peut-être un autre petit rando. Je ne sais pas pourquoi on s'en attendait. Une chute. Une petite chute, une petite rando. Il ne faudrait pas marcher trop, donc ne pas faire une grosse rando. On va en faire deux moyens. On va en mettre. Bon, bon, on y va. On jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hé, regarde! C'est Hakim, le fils du forgeron, qui vient nous chercher. J'ai l'impression que les droïdes ont décidé de mener le combat dans la vallée. On va rester dans le même. Bon, ça c'est quand la fatigue embarque. Il y en a des moments comme ça. Magnifique. Magnifique. Magnifique! Poétique. On pourrait faire des time-lapses un peu partout pour voir les nuages se promener. Hé, on est chanceux parce qu'il y en a aussi de la pluie. Puis là, on est en t-shirt au sommet. On est aussi chanceux parce qu'il y avait un groupe de 48 qu'on a croisé en redescendant qu'on aurait pu croiser ici. C'est vrai. Tu touches la pancarte? Ben, pour... Ben, pour... Ah, comme ça! Ok, touchons. Y a-tu quelque chose qui va se passer? Touche. Je te filme même pas. Ben là, l'important, c'est de prendre. Let's go. On vous revoit en bas. Mon olivine. C'est cute. Fais un petit bye-bye. On est arrivé au bout. C'est fait. On a donc fait la moitié du 11 km de cette belle petite marche de santé. On retourne tranquillement sur nos pas. Hum, hum, tranquillement parce qu'on veut encore apprécier ce qui nous entoure. On veut encore admirer la beauté sans fin des paysages environnés. Et on redescend. On te redescend ça rapidement. On s'amuse en gambadant un peu direction le centre de découverte où on est stationné. On va en profiter pour jeter un regard rapide sur le fameux gîte du Mont-Albert et tous les beaux petits chalets qui sont autour. Pour nous, c'est définitivement assez pour aujourd'hui. C'est le temps de se faire une bonne bouffe, de se faire un beau petit feu et de se coucher pas trop tard pour être frais et dispo pour une autre journée de fou demain. C'est tout. Bye-bye mes amis. Et cliquez, cliquez pour continuer à nous suivre. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada